Oui, oui, merci, merci. Ah, je suis content. C'est bien. Tiens, d'ailleurs, je n'ai toujours pas fait mon travail, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire ? Si vous veniez de faire connaissance, j'ai l'impression, avec Thaïs, je crois. Au souvenir. Je vais trouver l'endroit. La capitale, la croisée des chemins, en fait, c'est Gatterhold. D'accord, j'avais un doute sur ça, justement. Je suis en train de chercher, là. Et il me semblait bien que c'était ça. Entre l'anglais et le français. La croisée des chemins, population 400 000, 80% d'alphalins, 10% d'humains, 4% de change d'un, 4% de l'un, 2% de l'autre. Exportation, produits artisanaux, créatures exotiques, arts indigènes, mercenariens. Drogues, alphalins, communs. Je ne sais plus que des chers. On me fait en face. Hop, voilà. Pleine de talent. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait comme cas ? Non, j'ai pas fait comme cas. Hop, plein de talent. Oui, forcément, comme ça. en français il y en a rien à foutre voilà du coup vous étiez au matin un peu plus que vous étiez au matin mais je crois que vous vous prépariez je ne sais plus quoi est-ce que vous vous rappelez déjà ou pas du tout il y a des choses qui me reviennent comme ça mais ça c'est un peu le problème d'avoir tellement de tables et tellement de temps qui passe entre chaque séance non c'est pas forcément ça c'est que j'ai fait une sieste avant et que du coup j'ai mon cerveau qui n'est pas encore qui n'est pas encore frais moi je ne sais pas comment tu fais parce que toi tu mets bien plus de tables que de tables auxquelles je joue en fait donc moi je ne sais pas comment tu fais parce que j'ai déjà du mal avec ces quelques tables là où je joue mais comme toi tu les mets toutes parce que je crois qu'il y avait Charlie qui avait une mission de son côté donc j'ose espérer que Charlie s'en souvient parce que je ne peux pas en parler tout le monde je crois que c'est la même chose pour Elad et de quoi je réveille les uns et les autres mais je crois que par souvenir vous deviez aller vers aller vers Bara ou un truc comme ça alors attends mais moi de mon côté au moment où t'as après le verre et que t'as dit mon dieu je crois qu'on est dans son université mais ça c'était déjà fait oui oui elle est avec vous dans la taverne donc il y a ça aussi oui effectivement non mais je veux dire on était au moins sur la toute fin de ça parce que on est arrivé dans la ville il me semble qu'on est arrivé là où il y a l'université on s'est chargé du gamin que là normalement son cas c'est réglé ouais c'est vrai et justement qui nous a aidé à finir c'est le personnage de Sombrevoile que j'ai oublié le nom mais parce qu'il s'est lié de la même famille mais d'un rang au dessus que là il nous a assuré que là c'est bon il peut plus foutre la merde si quelqu'un qui veut vraiment faire la merde tu peux pas l'empêcher par contre là il va être surveillé et s'il continue là il va manger pour faire ça c'est un coup elle te l'a assuré pour assurer ça pour qu'il fasse le con ça il peut toujours tenter mais il a pu les soutiens de sa famille il a pu les soutiens de ses amis il a pu rien du tout oui 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 il va être surveillé et puni s'il continue quoi ça c'est clair quoi et la gamine à son université on s'est arrangé pour que son pote Genasi de Feu l'ancien pote de Genasi de Feu justement dans ses potes l'autre qui il savait pas trop les bails de son pote il l'aide la gamine sur les temps passant on a peut-être on a peut-être fait un chip on se calme tout de suite oh allez rappel l'âge de la môme 16-17 ans mais c'est tous les deux des étudiants ils sont le même âge mais l'autre il en est 18 max c'est bon alors oui mais bon précisons c'est bon dans le contexte du JDR de la partie voilà je n'ai pas envie de faire comme ça il n'y a pas de problème voilà qu'est-ce que je veux dire j'essaie de me souvenir en fait je fais plein de choses à côté c'est pas bon ça qu'en cas mais parce que aussi j'ai pas regardé le début du replay c'est ça qui me fait défaut dans mon cerveau donc la fille vous l'aviez fait donc vous étiez en fait je crois que je suis en train de chercher mais c'est parce que tout simplement je pense que vous aviez fini cette quête là et que vous avez donné oui il me semble mais je crois que vous l'aviez fait vous aviez un message à donner à sa famille je crois au fameux nain ou du moins à un dirigeant de chronalpique qui devait recevoir un message et que du coup vous l'aviez fait vous avez ce qu'il faut entre vous pour permettre à ce message d'accéder à la personne donc ça a dû être fait donc en fait tout simplement je pense que vous aviez défini vos deux quêtes à chronalpique qui il vous reste plus qu'à déposer la fille officiellement et éventuellement parce que ce sont c'était des quêtes qui étaient a priori des quêtes avec des récompenses des cunnières entre autres donc possiblement c'était peut-être intéressant de retourner du côté de de faire aven je crois que c'était là-bas que vous aviez été chercher votre quête et de acquérir vos sous c'était où faire aven assez loin ping le ah ouais 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 c'est vachement loin sachant que bien entendu c'est un choix puisque vous avez des pirates ici présents qui recherchent des gens pour partir dans les plaines de talent à la chasse aux dinos c'est loin mais je crois que tu as une volonté de nous amener vers le sud-est sous-ouest pardon moi je crois que c'était par là Charlie c'est pas toi qui voulais nous amener vers ton chez toi oui oui mais avant d'aller chez moi on va faire une course de oh une créature une ou deux créatures qu'on va rechercher avant on va anticiper à moins que tu me dises MJ que je n'ai pas besoin de ça et que l'on peut aller directement mais de ma mémoire de ma mémoire d'homme que j'ai je savais que si je me ramenais avec pas grand chose niveau familial ça allait pas le faire effectivement il te faut quelque chose effectivement voilà et je crois que tu avais une discussion avec Hulad sur ce alors je sais plus si c'était avec Hulad ou avec Hulad mais Hulad c'est avec Hulad que tu avais eu une discussion sur ce sujet sachant que tu avais bien signalé à Karchelon que son temps était compté oui c'est pour ça que le mieux le mieux c'était de récupérer quelque chose que je savais qu'au moins ça allait plaire au moins à ma famille pour que derrière on puisse avoir l'audience plus facilement parce que derrière j'aurais pas eu l'emmerdement du hé t'as pas un truc pour moi et du coup l'idée c'est de savoir du coup comment tu en parles à tes compagnons le matin que tu les encourages parce qu'à part Hulad je crois qu'il y avait que Hulad qui était au courant je suis même pas sûr que Satanel il était au courant si je crois que Satanel il était mais derrière je crois qu'il m'avait dit ok mais faut que tu payes derrière ok donc il y a peut-être il y a peut-être un besoin alors je vous repiste comme ça ça avancera peut-être un petit peu la discussion vu que vous êtes sur les bons il y a peut-être moyen que vous réussissiez à avoir votre récompense tout en étant dans la zone où vous êtes pour pouvoir poursuivre votre quête ailleurs je crois que derrière on avait discuté je crois qu'il faudra qu'on discute mais je crois que ce que proposait les pirates ça pouvait m'intéresser également bah oui la viande enfin le dinosaure ah oui en vrai des oeufs dinosaure ou simplement un petit dino ça et plus le plus le fait que c'est pas tout sous votre cas mais certains d'entre vous ont fait du tournoi pour devenir faire partie de la wayfinder ouais donc et ça je crois qu'il y a je crois qu'on est tous dans ce cas là par contre non ah non mais que deux dans ce cas là oui 3 3 3 je crois que le personnage de sombrevoile l'est aussi bon sauf qui me dit oui mais je crois qu'il y a eu là tu fais pas partie de wayfinder bah après c'est à lui de dire si ça a été vu avec claude mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'était pas avec nous qu'on l'a fait mais voilà donc dans lequel cas vous le savez pas ah oui bah vrai on te demander ah oui je reprécise c'est juste que j'ai la flemme de refaire de leur paix mais cette année elle a voix très grave voilà oui oui non mais il n'y a pas de problème ce soir je crois que je suis un peu très marrant donc il n'y a pas de problème si tu as fermé on est je suis compatissant mais du coup sombrevoil tu faisais pas partie de la wayfinder de ton côté de la quoi je sais pas si tu le dis je pense que ça répond oui voilà ou si ça répond à ma question je comprends pas bien ce que tu dis si je fais pas partie de quoi de la wayfinder la fondation wayfinder les fameux les fameux comment dire les aventuriers qui voyagent à travers le monde pour guérir les découvertes et savoir si tout se passe bien dans le monde en gros les espions les pass les passfinders non ça sert d'autres mondes ça la passe les passfinders société oui 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 mais ça me dirait que les wayfinder la blague trop du coup je faisais pas ce que c'est c'est pas grave tant mieux oui exactement ok très bien du coup vous êtes au matin et effectivement vous avez encore la fille qui est avec vous il serait peut-être temps qu'elle aille dans sa fac donc que faites-vous il faut qu'on finisse cette quête et qu'on elle achève en l'amenant dans ma propre à l'académie voilà on m'en prend ça c'est un peu je fais les colis mais vous m'avez compris et du coup on range toutes nos affaires et lorsque tout le monde est sorti de la forteresse enfin de la tour Hulat va dire un mot et la tour va se rétrécir petit à petit jusqu'à former un cube qui va ranger dans son sac ouais laissant un trou je pense là où était la tour c'est bien possible effectivement c'est plutôt pratique ceci effectivement j'ai une fois lit dans un livre que c'était souvent utilisé pour bloquer des portes de château je ne l'ai jamais utilisé dans ce sens pour empêcher les gens de rentrer c'est pas mal aussi ou de sortir voilà est-ce qu'il faut l'activer forcément à partir du sol ou est-ce qu'elle peut être activée en l'air et tomber abruptement au sol euh euh non mieux vaut l'activer au sol sinon je n'ai jamais utilisé en l'air bah normalement c'est une espèce de cube que tu poses qui grandit quoi il me semble c'est ça avec un mot de commande mais mais par contre ça se lance ça se lance et après avec le mot de commande on peut le faire grandir à distance ça 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 c'est envisageable je réfléchirai des applications à utiliser contre des rentrées des ennemis on peut éventuellement bloquer une rivière ce genre de choses là mais je comprends tout de suite on ne doit pas bloquer une rivière avec ma tour le truc c'est que le changement de taille n'est pas instantané donc on ne peut pas vraiment l'utiliser comme arme les gens on s'enlevait en fait mais pour casser un objet d'adamantium il faut déjà y aller bien sérieusement oui mais et au pire ça ne serait pas mais imaginons tu imaginons ce scénario une auberge des ennemis serait vrai tu sais imaginons tu l'actives à l'étage sur le plancher de l'étage au dessus c'est beau il revient c'est la fois non c'est vrai et bien à mon avis dans la description de l'objet à mon avis il faut le poser au sol nous verrons cela en temps et heure c'est vrai et si nous y allons prendre le petit déjeuner avant d'amener notre invité à ses cours oui enfin surtout à la fac il y a certainement une session de comment dire de remise à niveau pour pour elle puisque du coup c'est la première fois pour elle et qu'elle soit efficace dans ce qu'elle veut faire parce que de ce que vous savez elle elle est pas encore totalement sûre de ce qu'elle a envie de suivre comme cursus donc c'est bien de savoir en quoi exactement elle a envie d'être certainement un petit peu plus de côté archéologie de ce que vous avez compris même si pour autant dire l'étude des arts militaires également c'est quelque chose qui l'intéresse mais du coup ça reste possible quoi je vois que vous intéressez à des domaines très éthlectique oui effectivement si jamais elle répond qu'elle aime beaucoup le sport je rigole par contre je vais regarder par contre moi je sais que mademoiselle n'aime pas du tout l'étude au niveau de l'étude des plantes ah c'est les gens la regardent moi c'est éventuellement quelque chose qu'elle qu'elle aimerait bien prêts à apprendre apprendre à peut-être ouvrir un restaurant et du coup apprendre l'art culinaire je parlais au sens là pas plus tout du côté alcimiste que du côté cuisinier je savais ça je pourrais te dire je pourrais te parler ça peut être intéressant mais jeune fille pour commencer pour pas se disperser ah c'est l'histoire ça c'est ce que vous remarquez c'est qu'elle a cette capacité à se disperser très rapidement oui c'est vrai que passer de gérante de restaurant à archéologue à stratège militaire c'est très large c'est très large on va dire de mon côté je suis un chercheur professionnel que ce soit archéologie histoire ou dans les objets magiques là dessus et j'ai moi même d'autres cursus scolaires notamment la connaissance sur quelques monstres et la connaissance sur les monstres et sur l'herbologie ça c'est minomane oui d'ailleurs je suis d'abord spécial étant donné que vous allez voir c'est d'abord est-ce que vous étiez déjà rendu à auto pas encore pas encore ok je pense qu'on était en route ok parce que éventuellement fera aussi tu parles d'une certaine destination je te mets sur la piste parce que je te ferais rappeler oui oui je sais bien allez donc vous déjeuner de son côté du coup ah je sais pas ce que je vais choisir comme cours je pense que là bas faut que j'essaye d'arriver à me faire aiguiller d'ailleurs vous allez déjeuner ou vous déjeuner pas sur le sur votre dirigeable donc est-ce que vous vous mangez sur le dirigeable ou est-ce que vous déjeuner à l'extérieur comme on dit oh putain oh putain en plus j'ai retiré une de mes un de mes sorts en mode est-ce que je peux l'avoir oui j'ai fait yes moi du coup j'ai posé une question et ça m'a coupé alors du coup je sais pas si vous avez répondu à ma question mais est-ce que vous mangez à bord du dirigeable ou à l'extérieur ? à l'extérieur si on doit amener la gamine autant qu'on mange à l'extérieur avant d'y aller ok on s'habitue quand même si vous êtes encore à Chronapique est-ce que vous mangez à l'intérieur de la montagne ou à l'extérieur de la montagne ? à l'intérieur j'imagine c'est là où il y a son établissement ? non l'établissement non parce qu'en plus toi tu es particulièrement bien pour savoir que l'université se trouve à Odo ah bah dans ce cas oui on fait à l'extérieur voilà un petit peu de marche à faire voilà est-ce qu'on est en marche ou on dirigeable d'ailleurs ? oui parce que 125 km finalement j'ai envie de te dire peut-être que non quoi que ouais si on doit faire attends je sais pas où est Odo ouais on va aller en dirigeable ouais on va s'emmerder en fait à ce niveau là je crois que dans ces cas-là on peut-être manger dans le dirigeable hein ouais ouais euh honnêtement euh je vais regarder je cherche quand même dire tu sais pour dire à la gamine reste droit sur les bottes prends quelques matières qui au moins fait du sens en tant que chercheur si tu veux être une chercheuse ou une archéologue ou si tu veux être autre chose puis dès que tu as cette spécialité d'ici 2-3 ans là tu peux commencer à dériver un peu soit ordonné dans ton esprit et ça se passera très bien au niveau de tes cours bon après si c'est une licence vaut mieux qu'elle attendre la quatrième année pour se disperser un peu oui mais je non justement je voulais dire troisième année tu peux commencer un tout petit peu en faisant des cours tu sais des cours tu sais comme si tu veux comme je m'en rappelle plus mais comment ça s'appelle mais les cours spécifiques qui te donnent une ou deux heures mais qui derrière oui t'amène ailleurs genre par exemple c'est par exemple de la philo ou du latin pour l'idée oui de toute façon tu il veut se spécialiser ailleurs voilà de toute façon tu commences un petit peu tu connais bien au dos le système à haut dos généralement les études se déroule sur 5 ans pour ceux qui suivent un cursus classique parce qu'il y en a beaucoup qui ne me suivent pas ouais je m'en rends pas compte vu l'univers moi j'ai j'ai que mon standard des des licences où ça parle un peu jeune à 16 ans par exemple oui ça fait assez jeune ce qui fait que dans son cas ça sera d'abord une remise à niveau surtout que ça a été une fille à papa et à maman qui a été surprotégée et largement enfermée dans une maison donc il est temps pour elle de s'épanouir dans une université ou du moins à l'école pour trouver sa voie mais comme du coup elle a pris un petit peu de retard et qu'elle a 16 ans mais qu'elle a des parents qui sont quand même assez bien pourvus du coup il est temps pour elle d'aller à l'université et de profiter d'avoir un petit bonus de remise à niveau et non pas de faire cinq ans d'études parce que au dos généralement toi tu sais charlie c'est à peu près cinq ans d'études pour les personnes normales après dans son cas ce serait certainement sept ans donc deux ans de remise à niveau ça devrait lui suffire pour pour acquérir les bases qu'elle n'a pas encore eu et être prêt pour le cursus normal tu sais aussi qu'au niveau alors la remise à niveau non mais parce que ça va l'aiguiller forcément sur une voie mais au bout de du cursus normal au bout de trois ans tu as ce qu'on appelle des tuteurs que tu connais bien et le joueur au caris le sait aussi puisque vous en aviez quelques hommes dans votre ancienne équipe puisque du coup c'est un tuteur qui les prend en charge pendant les deux années qui suivent et qui leur apprennent ce qu'ils veulent apprendre mais de façon très spécialisée d'ailleurs je crois que c'était le cas des hélas aussi à charles c'était différent c'était pas au dos mais voilà comme ça se passe les études en fac ici donc en gros elle s'embarque pour ses temps d'étude vous m'entendez c'est se mettre des pieds dans les genoux du coup j'ai pas suivi c'est encore coupé j'ai peur t'as dit quoi du coup d'est en rapide ouais que je leur disais que c'était pas extraordinaire non plus que quelqu'un soit à 16 ans dans l'université quand tu es noble d'accord vous avez pas dû pu suivre toutes mes explications sur la fac j'ai l'impression si d'accord je me fais couper toutes les cinq minutes en fait alors pas causer littéralement ça coupé au moment tu as dit fille à papa ah oui d'accord ok ou super je crois que je partirais en guerre quand discorde c'est pas est-ce que c'est discorde ou est-ce que c'est je sais pas bref je disais que du coup la fac je regarde discorde histoire d'être sûr que je ne fasse pas couper que du coup la fac là-bas c'était cinq ans d'étude que du coup pour elle sera deux ans de remise à niveau pour être prête pour étudier et au bout de la troisième année du cursus normal elle a un tuteur qui prend en charge pas que elle mais qu'on certain nombre d'élèves en charge pour finaliser dans leurs études et les spécialiser dans un domaine voilà donc elle est partie pour ses temps d'études d'accord et qui score de musique non 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 on t'a écouté oui c'est très bien et ça c'est très bien petit donc euh clairement c'est après on avait qu'on après on lui a conseillé derrière et charlie a confirmé de s'il y avait des questions de curiosité sur d'autres domaines il n'hésite pas tant que ça l'appelle tant qu'elle se perd pas complètement dedans modération c'est ça très bien du coup comme vous êtes dans votre dirigeable vous consommez ce que vous voulez vous allez faire le trajet en moins d'une journée quand même c'est assez rapide comment j'ai joué un son avec ta suite un fond à son catastrophique ouais ouais j'ai regardé songe et il a fait 5 là c'était casser d'oreille ben en fait je pense que ça doit être le fait qu'il ya un petit peu de vent dehors donc le dirigeable a tendance à balancer ça te donne une excuse ouais je regarde ça d'ailleurs je ne dis rien par politesse j'en regarde un peu sur le côté regardant le joueur de flûte discrètement je lève le cil et vous allez arriver assez rapidement après le déjeuner parce que au dos c'est assez particulier ce sont deux à trois tours avec des sortes de de mur haut épais qui ressemblent à des couloirs mais qui sont en fait des des endroits où il ya des salles de classe et d'autres des salles qui sont tenues par les tuteurs entre autres et au milieu de cette université il y a un vide qui peut à la fois permettre de faire une sorte de place de discussion sans doute avec une certaine assemblée en extérieur mais qui opportunément là actuellement vous permettrait de soit atterrir soit d'être déposé un moyen différent comme celui de l'échelle d'être déposé là pour rejoindre l'université en y étant déposé en plein coeur c'est pas très difficile à d'ailleurs comme comme marie ouais mais écoutant si ça lui permet de faire un plus on va pas s'en plaindre oui mais alors toi partie particulièrement charlie de ton existence tu l'as peut-être vu deux ou trois fois ça se faire bien écoute ça sera à moins un bouton de frimée voilà ça veut être drôle du coup on se passe pour l'été quand même du voyage pour parler si c'est possible du trajet après voilà vas-y 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 je vais regarder les autres avec un petit sourire bon pendant que un air est joué faut que je vous parle d'un truc c'est trois fois rien mais la prochaine distillation où on va où on va devoir aller pour notre ami karcholan car je sais pas si non je pense que vous êtes à peu près tous au courant sauf le thé le thé d'eau c'est ça le nom ton personnage eut 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 eury clé eury clé témis dorian eury clé on va appeler eury je crois que je crois que madame madame eury clé n'est pas la seule au courant enfin elle est la seule qui n'est pas au courant mais pour que tout se passe comme sur les roulettes sans qu'on se fasse sans qu'il y ait le moins d'imprévu et tout en caressant dans le sens du poil les bonnes personnes j'aurais besoin de possibles créatures à adopter à donner créatures vivantes on parle et de quel genre de créatures parle toi déjà bien vivante on va se mettre d'accord et en général quelque chose d'exotique mais c'est pas très commun de déranger des murs de les amener dans des territoires qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas habitués cela peut être déranger pour leur écosystème et leur habitat naturel pour y vivre c'est pas comme si les trappeurs si certains trappeurs aussi c'est pas comme si les trappeurs certains chercheurs voire même les locaux qui sont chargés eux-mêmes je ne demande pas une montagne je demande une ou deux créatures pas plus d'accord que nous parlons bien d'animaux pas de créatures pensantes intelligentes ayant leur propre culture non 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 on va pas aller dans ce côté glauque je précise que pendant la discussion vous avez comme autour de la table karcholan et un signe je le dis comme ça oui je sais je sais mais eux ils sont déjà au courant notamment karcholan oui non mais je sais mais entre quand vous parlez de créatures enlevées de leur écosystème karcholan est plutôt d'accord pour dire que c'est pas forcément un mal fait de sortir de là où il est de là où il était par contre du côté d'un signe vous avez remarqué quand même que depuis que vous l'avez sorti de charnes l'un petit peu différente un peu comment tu sais elle a un petit caractère un petit peu exacerbé je sais je vais la regarder en bonne et désolé de ton cas c'est aussi pour une cité désolé pour ton cas mais tu sais pourquoi on est bien oui oui non mais elle est bien et puis alors c'est vrai que je n'ai pas pris mais de son côté bon elle a la tête dans le cul ça c'est ça c'est clair ça c'est clair et net elle a une bonne gueule de bois mais elle a un petit peu déprimé parce qu'en fait elle s'est quand même réveillée depuis un moment elle a passé un petit moment isolé et elle est venue de voir taïs d'ailleurs pendant ce moment là où elle t'a fourni un message et elle t'a dit qu'il faudrait essayer de l'envoyer à sa copine qui se trouve dans les souterrains de charmes comme comme tu lui avais conseillé ça à la poste voilà et du coup il suffit de reculer ça à la poste après ça à un coup et du coup elle le fait en écoutant un conseil que tu lui avais donné la veille et du coup elle réagit à peine à la discussion que vous avez et du coup à ce que tu lui dis Charlie elle a l'air d'être un petit peu déprimée un petit peu déprimée préoccupée donc je vous rassure on va pas parler d'humanoïdes on va parler de vraies créatures mais exotiques c'est à dire que des choses qui en général on ne trouverait pas toi dans les terres dans les terres du sud là on va aller prochainement et qu'on ne pourrait pas trouver réellement en vente des orques l'Ikarcholam oui oui notamment euh alors excusez moi pour résumer mais dans ce cas là les orques sont des humanoïdes non non oui mais non 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 il parlait des terres du sud là où il y a les orques t'es compris les choses comme tu veux alors j'ai peut-être à la discussion mais non 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 on parle pas on parle pas de chasse à l'humanoïde orques compris ah et qu'elle est offert de ces créatures un cadeau comment vous un cadeau lève un sourcil et à quel titre une créature est un cadeau En général, c'est un cadeau particulier, on se l'accorde, je l'accorde, mais je sais là où je vais devoir parler. De la même manière que quelqu'un achète un chien pour le donner à quelqu'un, vous voulez trouver une créature exotique pour le donner à quelqu'un, c'est ça ? Exactement, parce que je connais quelques personnes qui pourraient m'aider et aider dans le cadre de Karsolan, et que par conséquent, pour aider celui-ci et me faciliter la tâche pour lui et pour moi, il est venu me chercher pour que j'aille là-bas, et que je connais quelques personnes qui ont des goûts particuliers, je vais offrir en effet un animal exotique, parce que je sais que ça va lui plaire. Voyez-vous, dans ma religion, on défend les éléments, mais également la nature et ses habitants. Et je dois avouer que votre proposition m'interpelle un petit peu dans le sens où vous prenez un animal sans son consentement pour l'emmener dans un endroit où on ne sait pas s'il sera bien traité. Et cela est un peu contre les valeurs et les préceptes de malheureux à la religion. Et par contre, vous garantissez que vous demandez le consentement de la petite créature, et que vous garantissez qu'elle sera très bien traitée, et dans un organisme, dans son habitat, qui semblera identique au sien ? Alors, déjà, ta religion, on n'est pas sûr qu'elle existe réellement, parce que... Tu lui dis ça, Willem ? Je veux dire, hormis le fait que tu aies arrivé d'une manière exceptionnelle... Alors, je tiens quand même à dire que c'est à Noël, qu'un masque, lève les yeux. Au moment où tu as parlé de lui, ça. Voilà, donc déjà, c'est ça. Et on ne va pas parler de religion. Que ta religion défende ça, je comprends. Et ma religion hésite bien. Mais, je suis désolé, mais pour l'avis de quelqu'un qui est en train de la risquer en ce moment même... En ce moment même, en pointant du pouce Karcholan, je suis désolé, mais je n'ai pas très envie... Je ne suis pas du genre à sacrifier des personnes qui... Ce genre de personnes qui a juste une mission, mais dont sa tête... Mais dont sa tête est irrisquée. Du coup, Karcholan se penche vers toi, un petit peu sur la table, et puis vous regarde tous un petit peu en même temps... Et vous dit... Sincèrement... On dit qu'on veut prendre une créature consentante et qu'il soit respecté là-bas. Moi, j'ai envie de dire... Prenons un orque. Non. Ben, ça correspond aux deux. Alors, ça correspondrait... Ben oui. Je connais des gens qui sont... Ce qu'ils sont... Mais ils ont certaines affinités, des préférences qui vont un petit peu vers les orques. Et peut-être... Je dis bien peut-être parce qu'il y a une chance pour trois que ça se passe bien... Il se pourrait que cet orque qui serait motivé pour... Je sais pas... Pour la gloire et la fortune... Je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi j'en connais beaucoup en tout cas. Enfin, là-bas. La fortune, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. De nous accompagner pour trouver son bonheur... Et prendre ma place... Avec les gens que l'on connaît. Est-ce que je peux faire un jet... Je sais pas trop quel jet c'est... Mais... Fais-ce que c'est un moment de mémoire... D'histoire. Si la personne... Ou à moins que tu m'accordes ça... Si ça va plaire à la personne que je pense. Ou si je suis à peu près sûr qu'il est à moins... Qu'est-ce que tu m'envoies là ? Fais-moi trois jeux... Trois jeux d'histoire du coup. Fais-moi trois jeux d'histoire ? Oui. Oh ouais ! Bah ouais, je suis obligé du coup. Bah oui du coup. Un. Deux. Bon. Il y en a une, je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. Mais le reste, ça devrait aller. Après... Avant de pas déconstruire, je comprends la chose. Mais les créatures que tu veux, que tu veux capturer. Est-ce que déjà tu as des idées précises en tête, Charlie ? Sur les créatures en question. Tu vois Charlie en pleine réflexion. En gros, tu attends mes réponses. Charlie. Qui c'est là ? Il y a une carche là. Pour... Répète. Tu comptais capturer. Tu comptais capturer. Ok. Ok. Alors... Raare que... Je serais à peu près sûr que ça pourrait... Oui, oui, je sais bien. Alors, attends... Alors, est-ce que vous m'entendez ? Et... Le problème, c'est mon état. Donc... Ça fuit l'humanité. Ça fuit l'expiation et une vitesse grandée. Donc, pour en trouver... Une créature qui peut parler est une créature sentiante. C'est plus un animal. Là, on est sur l'ordre de la créature magique. Enfin, ensuite, c'est ce qu'on appelle parler. Parce que... Mais bref. Ce n'est pas ça le sens de ma question. Du coup, tu n'as pas de... Tu n'as pas de technique d'individu en tête en particulier. Il faut que ce soit au minimum rare. Et que ça ne se trouve pas dans n'importe quel marché. D'accord. Mais à ce moment-là, ce qui pourrait arranger nos histoires est... Aller dans le sens des convictions... Mince. Pardon, Charisse, j'ai un trou de mémoire. Le nom de ton perso, mais... Ullad. Ullad, oui, excuse-moi. Qui va dans le sens des convictions d'Ullad. Ce serait de se renseigner via la société Wifender. Soit en passant, on pourrait même se faire payer à ce moment-là. S'il y a des créatures qui correspondraient à tes critères. Mais qui, en plus, ont un contrat sur leur tête dû à des nuisances. Et dans ce cas-là, le question des droits, c'est... Au même type que des criminels, serait plus discutable. Est-ce que j'ai raison, Ullad ? Donc, il fait une petite moue, mais... Je serais prêt, effectivement, à... Cette option. Après, là, j'ai donné mon avis par rapport à votre désaccord. Sur le fait de capturer une créature, je tiens juste à faire noter que... A noter que, pour ma part, mes aptitudes sont plus à faire... Tuer qu'à la capture. Même si, je imagine que vous en êtes déjà rendu compte de ça. Ça peut être une solution. Et... Ça peut être une possible solution. Pendant... Avec la réflexion que... Que t'as eu. Que j'ai eu. Euh... C'est vrai que... Si on arrive à... Embrigader... Des... Enfin, des orques... La proposition de Karcholan peut tenir dans un sens. Je sais que ça peut faire mouche, mais... Je sais pas. Moi-même, ça me gêne un peu et... Disons qu'il y a une chance sur trois que la personne nous écoute et veuille bien. Parce que... Un pas du lien, parce que... Et... Il aura complètement raison, hein. Je sais que ces personnes-là, quoi qu'il arrive, s'il y a des choses qui leur intéressent, ils l'entretiennent. Il n'y a pas de soucis. Même au niveau des créatures. Ceci dit, moi, l'esclavage et le trafic de personnes, c'est pas trop un truc, hein. Je vois, je veux dire. Ah. Il me semble que ce que propose Shirley n'était pas une question de trafic ou d'esclavage. C'était, au contraire, de répondre à la volonté de... d'un peuple qui voudrait faire ça volontairement. Je... C'est en jeu de toute manière, faire dans l'esclavage ou sur la chance, c'est de l'entretien, c'est... En fait, c'est avant d'entretien, de la surveillance, et... dans les deux cas, j'ai la flemme de le faire. Donc, je préfère... Et n'oublie pas, Charlie, on en a déjà discuté. C'est mal. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, oui. Aussi. Aussi. Il n'y a pas besoin... Ça, on n'a pas besoin de lui. Enfin, c'est mal. Oui. Mais c'est malheureusement bien pratique. Ouais, mais arrête-toi là. Voilà. Mais oui, on va s'arrêter là. Sinon, je reconnais un qui va avoir des suents froides. Par contre, s'il te plaît, Oulad. Par contre, toi, arrête de jouer. Tu vois qu'il avait arrêté de jouer à un moment où il a discuté avec toi. Ouais, c'est... OK. Dans ce cas, je ne vais pas lire. Mais... Hum. Moi, ça serait... De toute manière, si c'est pour assurer, ce serait moins de l'esclavage que d'offrir des services dans l'idée. Et aussi, au prix des cadeaux. Donc, c'est pour... Moi, ça serait juste de l'optique d'un cadeau que je pensais au tribe qu'a proposé Carcolan. C'est plus appâté et proposé à un type de devenir le servant de quelqu'un de puissant. Ah, en fait, vous cherchez à engager un domestique ? Pas à moi. Par contre, ce que propose Carcolan, c'est l'idée. Oui, exactement. Mais c'est quoi, cette histoire ? Alors, il y a une histoire avec un domestique. OK. Et il y a une histoire avec quoi trouver un animal exotique ? Oui. Pour moi, c'était juste d'offrir un animal exotique comme cadeau. Un domestique. Oui, domestique. Alors, c'est vrai que plus de précision serait le bienvenu, Charlie, parce que... J'avoue que faire le lien entre eux, c'est compliqué. OK. Je vais faire le lien. Après, Carcolan va te couper et te dire « Oh, entre un orque et un animal domestiqué, c'est un peu pareil. » Attention, je vais te dire Carcolan. Même si... Même si il y a une question populaire là-dessus, en général, ce n'est pas forcément les questions les plus ragoûtantes. Enfin, ce n'est pas les plus ragoûtantes. En général, quand c'est humanoïde, c'est humanoïde. Tu respectes ça. Vous êtes tous d'accord ici ? Oui. Bon, moi, j'ai envie de dire quand elles ne sont pas contentes, elles mettent la laisse et les orques obéissent. Je vais te dire mentalement, à Carcolan, ta gueule. aggrave pas ton cas. Tu vois, Carcolan, il faudrait peut-être un jour que quelqu'un t'explique ça. Mais je sais une chose, c'est que ça ne sera pas moi. Non, moi non plus. Moi non plus. Et puis, la pratique de la laisse, c'est pas que tu sors ça. Mais j'espère que c'est pas véridique. et je dis bien à Carcolan, ferme-la. Hulad a eu les yeux qui se sont glissés au moment où il a dit ça. Mais vous avez de la chance qu'un signe est un petit peu déprimé parce que pour l'instant, elle se la ferme de ce côté aussi. C'est pas les deux PNJ les plus intelligents de la table. Alors, tu vois Hulad, même Charles ne piste les yeux. Mais par contre, il faut qu'on en parle. J'ai pas envie d'en parler. J'ai même pas envie d'y penser. Moi, de base, je vais juste faire un cadeau. C'est tout. Un cadeau qui serait à peu près sûr de plaire. Je sais que des animaux de compagnie, ça plaît en général. quand c'est égoptique. Alors là, les nobles adorent ça. Parce que mon objectif, c'est de parler à des personnes, à des hauts responsables. Et que ce soit pour Pointe, pour le monsieur, enfin pour Karcholan, pour lui, que pour l'entreprise qui serait intéressée d'avoir un accès. Est-ce que vous comprenez le pourquoi j'essaye de cette opération que je fais cette opération de drague ? Non. Je vais le passer. En gros, l'entreprise a un intérêt à avoir des points d'atterrissage et du commerce partout. Pour que quelqu'un soit intéressé, il faut qu'il soit à peu près dans une situation où il est déjà de bonne humeur et prêt à l'écouter. le cadeau que je cherche à leur donner qui n'est pas un savant dans mes idées était pour justement les mettre de bon poil pour qu'elles puissent m'écouter. Est-ce que ça fait du sens maintenant ? Ça n'explique toujours pas la destination que nous devons prendre. Oui. C'est pour ça que si vous avez des bonnes idées, des objets, moi je suis preneur mais je sais qu'en termes objet, mon gros souci c'est que c'est des nobles. Donc on veut un cadeau pardon Charlie qui plaise à des nobles. Et c'est Karchalane qui le dit en espérant avoir dit quelque chose d'intelligent. au niveau de Drohane. Drohane est-elle en se tournant en faisant signe à son défenseur d'acier d'approcher et puis elle va fouiller dans un des sacs et elle sort un carnet. Alors le Drohane voyons voir voyons voir le Drohane le Drohane page 172 qu'est-ce que je me rappelle du Drohane ? une terre une terre exceptionnelle. Le Massif de la Haute Pointe Grise Muraille Ok Gnoll Ork et Gobelin Oui oulala Personaria Pas grand chose en termes d'industrie Lucien Nanyany Elmarbone des trucs oh des Minotaurs tiens ils ont des Minotaurs chez eux Va jusqu'au point des dirigeants peut-être que c'est irré C'est vrai c'est vrai ils sont passés sur un régime féodal il y a 10 ans Exactement Mais c'est au fil de Saurakel que vous voulez refiler quelque chose ou quoi ? Alors Je vais regarder je vais Ah oui Ok C'est un tyran vous savez Oui je sais Mais le problème des guenots c'est que la magie la magie des guenots de tout ça Et vous voulez emmener des créatures auprès de d'ici Et là je regarde la méduse qui est avec nous je sais pas que vous venez Oui Oui Parce qu'il y a une grosse communauté il y a une grosse communauté de méduses avec les Minotaurs aussi il me semble Et des on n'oublie pas les ogres aussi Oui J'en décolle aussi Parpille Oui Mais L'intérêt de là-bas c'est qu'il y a des ressources que en général c'est difficile d'accès Comprenez que des Minotaurs des ogres des orques quand ça pénètre dans leur terrain ça aime bien que ce soit leur terrain et qu'en général et que il y a un mauvais relationnel avec les humains ou les nains qui veulent le rouler dessus Je dois admettre que je ne connais pas bien parce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de ligne il n'y a pas de comment dire le le fulgurant ne passe pas par le droit mais s'il y a des routes donc il m'est arrivé d'y aller Oui comme moi je ne vais pas vous cacher que si je suis chercheur ce n'est pas pour rien c'est parce que je m'intéresse aussi aux créatures comme je vous dis je m'intéresse aux artefates magiques un endroit peu connu ça intéresse les chercheurs donc j'ai appris un chaque site là-bas pour être exact de ton côté Thaïs tu connais qu'une seule route en drohab enfin qu'un seul chemin qui bizarrement est très droit et sur une carte du moins tu sais que c'est un chemin qui est tout droit mais de visu quand tu as été là-bas tu n'as vu que des orques déjà et tu n'as connu que la moitié de ce chemin puisque du coup voilà le château le château est à mixte il y a forte chance qu'il y ait emmené là-bas par télé en fait il est même fortement possible qu'on y ait emmené là-bas par téléportation en fait il y a de grandes chances oui oui je vois voilà mais dis-moi charlie oui et tu vois quand il le concevrait c'était c'est ce se redresse un peu j'aurais une question parce que tu dis que tu veux y aller en fait je crois que ça fait un moment que tu souhaites y aller je n'ai pas envie d'y aller je sais c'est là où je reformule ça fait un moment que tu proposes qu'on y aille qu'il faut qu'on y aille mais ce n'est que maintenant que tu parles de trouver un cadeau maintenant il me semble que jusqu'à présent tu n'avais pas parlé je suis je suis je suis que tu étais en mode ok mais il me faut une prime non mais quand je dis quand je dis maintenant je veux dire que c'est c'est tu n'en parlais pas quand on était à char ou à nos autres étapes c'est oui moi je n'en parlais pas de cette manière là mais clairement tu en parlais non mais oui mais c'est parce que j'ai pour que tu en parles une fois qu'elle n'est plus là est-ce que le fait qu'il faille chercher un cadeau maintenant est parce qu'elle est partie avec l'orbe et peut-être qu'il est un peu plus sérieux quand il te regarde ça va peut-être même un peu plus menaçant j'ai pas lié à l'orbe non plus je n'allais pas j'ai bien conscience que l'orbe ce que c'est et je n'ai pas très envie d'emmener une orbe aussi dangereuse intéressante complexe et dont l'utilisation ne sait pas trop de comment et de pourquoi non je n'avais pas envie d'emmener ça définitivement j'ai bien conscience de ce que c'est j'ai juste une question simple pourquoi vous voulez améliorer vos relations avec des guenaudes comme dit déjà c'est pas que j'ai envie c'est que déjà monsieur Karcholam est venu me chercher via mais ces dames pour qu'il vienne me ramener si je dois vous rappeler vous voulez vous devez ramener monsieur Karcholam là-bas parce qu'il vous a demandé de vous aider non c'est plutôt lui qui doit m'amener sinon je fais signe de t'être coupé voilà il n'a qu'à pas y retourner c'est tout vous êtes obligé d'y retourner je pense que pour sa propre santé je n'ai pas envie de tenter le diable du peu que j'ai pu entendre de la magie fait satanelle en faisant des guillemets de la magie des guenaudes et de leur malédiction ça ne m'étonnerait pas que s'ils n'accomplissent pas leur mission même à distance elles pourront lui faire payer à distance ou pas je sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'elles sont puissantes et dangereuses vu qu'elles ont pris le droit les terres du droit mais elles les ont prises au roi du Brayland il y a une dizaine quinzaine d'années donc entre guillemets c'est un des plus gros revers du roi du Brayland actuel et elles lui ont pris à peu près un tiers de ses terres donc vous imaginez qu'il n'est pas tout à fait d'accord alors question je suis au courant de cette partie de l'histoire ou j'en ai une autre version tu as quel âge possible mp- quand tu veux je peux te le dire j'ai 23 ans ouais et je pense que t'as pas été t'as pas gambadé jusque là-bas je pense pas pas suffisamment pour être au courant de ça je vais lever le cil hein là vous m'apprenez un truc vous pouvez répéter s'il vous plaît dis-je je sors une carte du continent alors vous voyez là c'est le breland vous voyez et le breland est séparé du droam de par par une petite chaîne de montagne et une autre chaîne de montagne vous voyez il y a 10-15 ans le droam ça faisait partie du breland ça appartenait au même roi au même seigneur et il y a 10-15 ans il y a une communauté de gonodes les soeurs alors je te dis le nom donc celles qui règnent au droam ont pété la gueule aux autorités du breland et ils ont fait sécession je me rappelle parce que quand j'y suis allé ça craignait moi j'étais encore gamine ça venait juste d'être fait je vais être honnête j'ai pas la même version c'est pour là ce que vous me dites d'avoir des tranches de vérité moi j'ai une version personnellement alors ça peut faire un petit quai satanel mj l'événement dont il parle parce que j'ai quand même l'impression que ça chevauche un petit truc oui donc je pense c'est parce que ou sinon si tu veux qu'on en reparle mj est-ce que les dates peuvent faire écho à un certain événement de l'histoire de satanel oui tout à fait et charles précise un truc avec une alliance entre eux je précise charlie est lui-même un peu surpris de ce qu'il entend alors bah non Eulad non parce que du coup peut-être encore plus loin alors bien sûr j'étais une gamine on m'a pas tout dit mais quand j'ai visité on m'a fait on m'a présenté au seigneur du coin et on m'a présenté aux sœurs de la sœur bah elles sont terribles elles font peur Euryclé oui vous dites 10-15 ans l'événement qu'il y a eu au drum est-ce que vous auriez une fourchette ou une période plus précise en termes de date j'avoue moi je suis intéressé j'ai pris des notes mais je me rappelle pas toujours de tout moi et après quand je le lis il faut que je le décode aussi en même temps alors donc tout ça c'est chiffré et je marque pas en fait mon journal il sert pas à me rappeler enfin bon il me sert à voyager en fait il me sert pas à me rappeler de l'histoire et de la géopolitique des pays que j'ai traversé quoi donc ça me sert de comment dire d'indice pour me rappeler éventuellement de choses mais après je voilà mais là c'est assez marquant quoi je veux dire quand un quand un pays qui fait comment dire quand un morceau de pays qui fait à peu près 500 km sur 500 km de large et de haut fait cesser d'un pays qui en fait 1500 sur 2000 sur 2000 de large et 1500 du nord au sud disons que ça fait la première page du journal quand ça arrive je lève la main moi personnellement je n'ai pas les mêmes sources et je n'ai même pas eu les mêmes enseignes je n'étais pas j'ai été à Odo à un moment donné c'est vrai mais j'ai eu mes propres enseignes ailleurs je vous ai dit je suis quelqu'un qui voyage beaucoup ne serait-ce que pour avoir la connaissance donc moi je n'ai pas vraiment connaissance enfin je n'ai pas connaissance de ça mais si tu veux ça t'en a elle quand on va arriver sur place pour amener pour amener une mademoiselle je vais aller à la bibliothèque et je peux me renseigner tu es assez connu je pourrais me renseigner pour toi pour ce que je sais le drôme faisait partie du brélan il y a encore 20 ans officiellement pour Charlie juste Saint-Annel t'as complètement ignoré il est juste ce que Eric l'a dit voilà ce que je sais ça c'est sûr il y a 20 ans ça faisait partie des terres du roi de Bréland ceci dit la plupart des Bréliens ne considéraient pas vraiment le drôme comme faisant partie de leur propre civilisation on va dire donc je pense qu'ils ne sont pas vraiment battus pour ne pas perdre une partie de leur officiellement terre donc quand le drôme a décidé de se séparer de leur dirigeant je ne sais pas peut-être qu'ils ont peut-être un peu laissé faire ils ne sont pas vraiment battus pour garder bah moi de ce que je suis et entre il y a 20 ans et il y a 10 ans on va dire il y a environ 10 ans il y a un certain nombre de tyrans qui se sont mis à comment dire à organiser l'anarchie du drôme donc il y a eu 10 années entre il y a 20 ans et il y a 10 ans c'était le gros bordel que le brelan aurait peut-être pu organiser pour ne pas que ça ne finisse pas en guerre enfin je ne sais pas en désordre civil on va dire et il y a à peu près une dizaine d'années il y a eu des dirigeants qui se sont qui sont sortis du lot et qui ont commencé à structurer le drôme mais moi pour ce que j'en sais c'est que ces tyrans ou ces têtes pensantes elles sont téléguidées par les soeurs Sora Soraquel les filles de Soraquel en fait les trois qui sont trois guenodes et donc ces trois ces trois guenodes a priori c'est elles qui ont en réalité le pouvoir dans le drôme même si ce ne sont pas des reines ni autres c'est elles qui commandent les tyrans qui qui structure le pays je ne suis pas d'accord pour m'être renseigné quand même un peu il y a quand même une déligeante je ne sais pas tout je sais c'est pour ça que je me vais me permettre de corriger maintenant que vous avez exposé non non si je peux me permettre il y a d'autres dirigeants qui en effet vivent leur vie de ce que j'ai entendu parler de mon côté c'était un pays qui était de base au niveau des monstres enfin monstres entre guillemets les humanoïdes qu'on ne considérait pas à un certain temps comme autre chose que des monstres ça a toujours été le cas ça a été le cas même dans le passé je n'étais pas spécialement au courant de cette partie là qu'il y avait une royauté humaine je ne sais pas si c'est humain ou non tout ce que je sais c'est que les trois soeurs en effet sont des têtes connues mais il y en a d'autres têtes importantes il y a un certain Mordain qu'on appelle le tisseur de chair c'est un magicien qui a plus de deux siècles donc là quand j'en parle je sors un bouquin qui s'appelle le Ouzhou donc en fait les personnes connues du continent enfin les personnes célèbres et donc je sors le Ouzhou qui a été édité on va dire il y a deux ans de l'édition de la ville de Charnes puis je m'arrête à la ville enfin au continent du Troam et il y a un certain Mordain qu'on surnomme le qui a une certaine reine il y a une certaine reine des pierres qui s'appelle Chesca c'est là c'est une méluse elle règne à la cité Gobine de Kazagdral ensuite il y a Dzork Chilic et qu'il qu'il qu'on va dire qu'il influence en sous-main beaucoup de choses et bien sûr il y a Tsaryamrak le tyran un ogre-mage qui dirige la plus grosse partie du territoire enfin c'est lui qui a la plus grosse part du territoire du Drame et il comment dire il est sous l'autorité des Genodes ça c'est donc ça c'est pas écrit l'autorité ça c'est quelque chose que moi je sais alors je vais après il y en a peut-être il y en a peut-être d'autres mais et c'était il y a 10 ans tout ça tout ça c'était il y a 10 ans ces boucas là même si il peut y avoir des informations véridiques c'est que c'est en général écrit par d'autres oui c'est vrai c'est pour ça que je c'est pour ça que je me fie je me fie aux bibliothèques mais je me fie également à ce que je peux entendre dans le territoire en lui-même c'est pour ça que ce que tu peux ce que tu dis le mage le mage ça me parle beaucoup mais pour moi c'est qu'une légende personnellement s'il est dans le ouzou c'est pas que c'est pas qu'une légende normalement ce qu'ils écrivent dans le ouzou c'est ou dans le ouzou ou l'autre il y a une autre édition qui s'appelle pas ouzou mais c'est pas bon s'il est dans le ouzou enfin ce qui écrit dans le ouzou est à peu près comment dire vérifier mais ça veut aussi dire que des fois la description de la personne ou de la personnalité reste floue parce qu'on en sait pas beaucoup ou grand chose faudra que alors faudra que à priori donc le mordaine le magicien à priori il s'oppose au Phile Saurakel ils sont pas ils sont pas copains enfin bon ils sont dans une neutralité voilà moyenne mais ils sont pas copains et il fait dans les golems de chair le truc c'est que en 10 20 ans il peut se passer plein de choses c'est pour ça que c'est pour ça que je me fie enfin je peux me fier mais je ne peux pas te fier totalement à ce qui est dit non plus je suis d'accord mais tu sais bien que tu peux aller dans n'importe quelle gare orienne et quand tu attends ton train parce que il y a un train alors je dis fièrement tu sais il y a un train tous les 2-3 jours qui passe à chaque gare mais quand tu attends le train il y a donc une salle d'attente et il y a à peu près tous les journaux du continent qui sont consultables donc quand il y a comment dire un changement de gouvernement une tête couronnée qui est couronnée ou autre tu penses bien que c'est dans le journal tu sais pas ce que c'est un train un fulgurant non enfin le nom me dit un truc mais je sais pas ce que c'est quand je te dis tu sais pas enfin quand elle te dit tu sais pas ce que c'est un fulgurant gros point d'interrogation et elle a des yeux mais je veux dire il y a quelque chose qui vient de se débrancher dans sa tête quand elle percute que tu ne sais pas ce qu'est un fulgurant je ne sais pas ce que c'est il faut vous rendre compte mademoiselle que toute la population n'a pas la même connaissance des transports que la famille Orient on est bien on est bien à on est bien à à chronapique on est d'accord oui alors donc on est de l'autre côté du continent du droit le droit il est de l'autre côté du continent il est à il est à 4000 km 5000 km oui et et la voie de chemin de fer du fulgurant il va jusqu'à chronapique donc il y a une gare au rayon à chronapique si je m'applique oui 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 jusqu'à là on avait un zéplant je vais faire une précision je connais de nous des choses mais je suis pas forcément au courant de ce que c'est parce que je ne vais pas utiliser quelque chose qui est hors de mes moyens ou parce que comme je suis un qui arpente pour apprendre et je vais apprendre c'est beaucoup spécifique j'ai pas forcément connaissance de tout est-ce que ça vous va j'ai voyagé toute ma vie pour faire exactement la même chose donc nous sommes faits pour nous entendre vous avez à peu près la même base philosophique que moi pour régenter votre vie la seule chose qui m'étonne c'est qu'effectivement si vous avez au moins fait le voyage du drohame jusqu'à chronapique vous avez traversé le continent au moins une fois ce qui n'est pas donné à tout le monde déjà et ça m'étonne ça m'étonne du coup que vous sachiez pas ce qu'est un fulguron c'est tout et d'autant plus que vous voyagez en dirigeable donc vous avez des moyens non négligeables je vais être dans ce cas de répondre à cette question là rapidement cercle de téléportation alors je suis désolé mais c'est Satanel va à un moment donné se lever désolé mais j'ai des choses à voir et il va se casser et je vais tenir les yeux voilà cercle de téléportation j'ai j'ai dit quelque chose qu'il a qui l'a apparemment apparemment mais le problème à ça c'est que je suis désolé oui c'était pas du temps ouais bah écoutez ça en fait vous avez coupé le sujet qui m'intéressait de je te précise juste qu'il n'avait pas une voix énervée en partant oui non non mais ça se voit quand quelqu'un se presse et qu'il dit je reviens apparemment parce qu'on voit pas ton visage oui c'est vrai c'est non mais c'est pour ça que je ne parle que de sa voix voilà si j'ai été si j'étais mal poli je m'en excuse faites-elle pendant que tu t'éloignes je suis désolé je crois si tu dis avant qu'ils partent il veut juste dire que non c'est il n'y a rien sûr je voudrais je voudrais pas que nous nous fâchions pour ce genre de sujet et par contre il attend pas que tu aies fini ta phrase pour partir j'ai vraiment dû le froisser je suis désolé si vous voulez ramener une créature faire un cadeau à des je sais pas c'est au gunoth que vous voulez faire un cadeau j'aimerais éviter mais j'ai j'ai le pressentiment que pour mettre de bonnes poils des vieilles peaux ouais mais sinon ça s'arrête pour que je ne trouve pas le bon le problème c'est que le problème c'est qu'au départ déjà pour commencer les gunoth sont mises en temps donc elles peuvent pas blairer les hommes déjà pour commencer donc si un homme leur fait un cadeau euh ça va déjà être dangereux pour vous en fait sachant que les gunoth les gunoth ont tendance à manger leur partenaire mademoiselle je sais ce que je fais ok donc je sais ce que je fais et si vous nous accompagnez et si vous nous accompagnerez vous comprendrez d'accord moi je suis toujours prêt à avoir du pays voilà très bien moi c'était pas pour elle que je pensais c'était pour quelqu'un qui les connaît et qui pourrait me les amener enfin m'amener à elle dans de bonnes conditions est-ce que vous voyez la différence euh non c'est pas c'est une vengeance donc ça évite que je par exemple des personnes comme nous demandent rendez-vous et qu'elles soient de mauvais poils non mais de toute façon si vous voulez les voir il va falloir venir avec des cadeaux pour pour qu'elles s'acceptent de nous voir quoi oui je comprends le problème c'est que amener un domestique donc une création quelqu'un embaucher un domestique pour le leur remettre je sais pas si c'est un cadeau pour le domestique c'est pas mon idée ça ok c'est l'idée du personnel arrêtez de vous focaliser sur moi même si je suis magnifique je le sais et que j'attire attention je le sais encore je précise qu'il dit ça sur un ton de l'humour ce n'est pas mon idée ok voilà point final je sais aussi que si je leur offrir un objet ça va me coûter une blâme c'est pour ça que quelque chose qui peut surprendre c'est quelque chose qu'ils n'ont pas accès pas obligatoire parce que les comment dire des gonades comment dire le fonds de commerce des gonades des gonades c'est la fabrication d'objets consommables magiques donc un but de poison de malédiction ce genre de choses quoi donc si vous voulez attirer leur attention un ingrédient ultra rare ultra difficile s'il a trouvé pour créer une malédiction ou un poison ou une drogue ou un médicament d'ailleurs là à mon avis vous avez toutes les chances de les intéresser oui et non parce que moi je connais la chanson je connais bien la chanson si tu offres quelque chose de dangereux à quelqu'un un poison ou ce genre de choses qu'est ce qui va se passer je suis on va dire que par chance vous pouvez m'accompagner jusque là et que quelqu'un fasse une gaffe tu n'as pas envie de savoir quel mot en faire du cadeau de ce genre de cadeau on s'en est d'accord je suis d'accord je voulais offrir quelque chose quelque chose alors un t-rex c'est peut-être un peu exagéré mais un animal domestique ça va bien et de ce que je sais au niveau des sorcières du moins d'entre elles elles aiment bien les choses qui sont sympathiques un Pikachu c'est quoi un Pikachu ? ouais c'est une créature jaune pleine de poils qui fait de l'électricité il ne sait pas tu sais par exemple un truc comme ça un truc comme ça pas forcément d'enjoins mignons en tout cas ça leur plaît ça doit se trouver ça je ne suis pas une spécialiste des animaux moi non plus il faudrait peut-être aller dans un zoo ou consulter la maison je te donne le nom d'une des maisons à Dracogramme je ne sais plus laquelle mais en fait il y a une maison à Dracogramme qui est spécialisée dans le dressage d'animaux et de créatures magiques c'est leur spécialité alors eux s'ils ne peuvent pas répondre à ta question personne n'en sera capable oui c'est pour ça que je après je sais me renseigner c'est pas le problème oui mais bien sûr mais eux en termes de renseignement c'est pour ça oui si vous pouvez m'aider à ça moi ça me plairait beaucoup parce que j'ai pas envie d'offrir une arme un objet magique dangereux parce que ce qui vous a parlé je suis bien conscient et j'avais pas envie du tout d'amener ça donc on soit d'accord les objets magiques qui sont capables qui peuvent faire des choses non 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 même si je sais que ça va alors même si je sais que on aime les choses qui sont qui ont un peu de pouvoir non on peut aller à la gare orienne il y a peut-être moyen d'aller à la donc à côté de la gare orienne il y a les écuries oriennes et aux écuries oriennes il y a peut-être un dresseur il y a peut-être un dresseur de la famille Vadalis qu'on peut consulter c'est la famille à la gare du dressage donc eux ils auront peut-être des réponses enfin des suggestions quoi bah vous avez l'air quand même d'être à l'aise là-dessus enfin tu as l'air d'être je préfère tutoyer ça dérange pas que je te tutoie non non pas de problème je suis pas je suis pas en robe de bas ou autre donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas besoin de suivre l'étiquette ouais mais même en robe de bas je préfère pas tutoyer si si je sais pas un truc bon si jamais on est un jour à la cour t'as l'air d'être à l'aise t'as l'air d'être à l'aise avec ce genre de choses ça me enfin avec les misons d'Acrocorn quand même t'as plus de connaissances là-dessus que mais je suis je suis une orienne je suis une porteuse de dracogramme voilà c'est pour ça tu vois qu'elle fait de nouveau la tête tu sais genre il y a quelque chose qui vient de se qui vient de se genre elle vient de nouveau pendant quelques secondes elle est elle a quelque chose qui vient de se de se débrancher dans sa tête quand elle te regarde tu sais euh oui voilà voilà oui alors déjà merci de confirmer l'info mais raison de plus raison de plus prenez contact avec eux ça m'intéresse mais c'est non non je vous emmène et puis on va voir je vous emmène et il faut garder avec eux c'est quelque chose c'est des accès à des ressources qu'en général c'est risqué d'avoir accès quoi apprendre que des clans que tu pourrais voyager des clans possiblement orques et alors je sais pas si c'est le cas Claude possiblement pacifique qui pourrait vous aider à collecter des ressources que vous que vous nous aurez des difficultés à trouver des clans orques d'endrohams qui serait pacifique pour pouvoir négocier entre guillemets pacifique oui bien sûr pas forcément c'est des ça des guerriers mais pour moi qu'ils acceptent tu vois que passer c'est ça ce que je parle je parle possiblement des clans orques tu leur donnes de la nourriture en échange ils peuvent te laisser accès à des lignes ou à ce genre de choses c'est ça ce que je quand je parle de mission c'est de ce genre de mission et via cet arrêt au nef je suis capable de faire ça tout le monde profitera et peut-être même qu'au niveau de la politique de l'endroit ça va bousculer grâce à ça après tout j'ai bien vu un ogre qui a le même signe que moi en ce moment même qui est en train de voler avec un arrêt au nef et qui travaille là-bas enfin qui travaille et qui travaille dans cette entreprise ça veut bien dire qu'aussi toute autre personne serait intéressée à venir que ce soit pour travailler ici pour gagner des opportunités comme pour autre chose je ne sais pas moi ramener du vin que sais-je je ne suis pas postier je ne suis pas eux c'est juste que j'ai une mission qui m'est accordée là-bas et j'essaie de sauver la peau de Carrefour c'est tout j'aime sauver les peaux donc derrière tu dois je lui tiens donc qu'est-ce que tu pourras m'aider avec tes avec les dragogrammes tresseurs de prendre ça c'est pas où ils ont aidé on va voir tu veux qu'on aille voir s'il y a des gens du drachogramme de la maison drachogramme vadadis qui travaillent dans les écuries oriennes et peut-être et peut-être que eux ils peuvent te conseiller sur une créature qui puisse être trouvable vendable achetable capturable je ne sais pas qui puisse rentrer dans les trucs qui peuvent plaire à des guenaudes c'est pas des guenaudes encore une fois que je visais mais oui voilà mais non pas on va pas c'est pas forcément les guenaudes que je visais personnellement mais oui oui je connais les goûts de toute manière de au moins la personne que j'ai en tête mais c'est qui cette personne enfin tu peux m'en parler je n'ai pas envie d'en parler ok mais là ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que c'est vous c'est parce que c'est personnel pour moi oui non mais pas de soucis mais il faut comprendre que moi du coup je ne comprends pas ce qui vous motive ce qui peut répondre à votre besoin à ton besoin c'est compliqué du coup c'est compliqué pour moi c'est pour ça que si tu m'envoies envers une de ces personnes je saurais ce que je veux notamment ce fameux Pikachu ce fameux Pikachu ça a l'air quand même d'un rôle animal c'est un vrai animal ou c'est une légende ? oui c'est une histoire de gamin mais il y a de tout dans un monde de magie tu sais qu'il y a des créatures qui sont comment dire tu connais les amibes comme créatures ? non c'est une espèce de créatures inicellulaires qu'on appelle soit des bases des amibes enfin bon c'est une espèce de poche de flotte de gelée qui mange tout ce que ça touche quoi en fait avec la grande catastrophe dans les terres des terres de désolation avec la grosse explosion magique qui a eu il y a je crois 70 ans je ne sais plus exactement il y a il y a des créatures comme ça qui sont arrivées avec la caractéristique qu'elles ont comment dire elles ont capturé un sort en elles donc en fait elles présentent la caractéristique d'une vase et par exemple d'un sort de boule de feu alors je te garantis que si tu cherches des trucs exotiques là t'es dans l'exotique mais alors dans le dangereux puissance 10 000 quoi oui mais moi je sais j'aime bien j'aime bien quand vous donnez des forts à ce genre de choses dans la magie mais je ne veux pas donner des armes encore une fois voilà c'est ça c'est ça le grand hic et capturé je ne suis pas sûr que Oulad qui est sûrement en train de nous il est en train de dormir il parle en dormant on va dire ça comme ça moi je suis en train je suis en train je ne suis pas sûr que lui le concept de capturer soit quelque chose de ça moi je verrais bien un bébé triceratum comme ça elles peuvent l'élever puis quand elles en auront marre elles pourront bouffer c'est tout par contre juste avant que la conversation soit loin quand même j'ai trouvé ça assez marrant que tu sortes Pikachu puisque vous êtes un petit peu le détenteur la maison a rien du paratonnerre la technologie du paratonnerre oui je trouvais ça assez intéressant le fulgurant il se déplace sur un arc électrique qui est en fait un trou de verre entre deux en fait le fulgurant il passe d'une pyramide à l'autre et une pyramide à l'autre en fait c'est un trou de verre en fait c'est une porte dîme ça va de porte dîme en porte dîme et c'est un trou de verre qui fait en fait on l'appelle ça le fulgurant parce que ça on a l'impression d'avoir un arc électrique qui part d'un truc à l'autre et le train il glisse là dessus en fait mais il glisse en fait sur des sortes de téléportation en réalité des portes dimensionnelles comme ça mais en tout cas tu me les présenteras et je leur parlerai demain je ne sais pas si je les connais cela déjà on va voir s'il y en a mais on est le jour on a écrit le moment de journée on est en plein jour on a qu'à y aller vous êtes en fin de matinée je ne sais pas parce que du coup on était parti dans l'idée que là vous arriviez à Odo donc vous n'êtes pas encore descendu du zeppelin mais vous êtes en fin de matinée à Odo il n'y a pas de garrot c'est assez clair oui ça c'est sûr par contre je vais je vais appeler l'autre bozo pour pas dire on a je vais gueuler bien fort pour que la madame nous écoute on a une étudiante à amener dans une dans une université n'est-ce pas oui alors vous êtes encore dans le zeppelin quand tu dis ça c'est ça oui oui dans le zeppelin oui donc tu vas attirer la jeune fille du coup très bien oui effectivement je crois que c'est moi voilà sauf si un signe veut se mettre à étudier ce qui ne serait pas inintéressant en soi elle a de ses propres affaires puis là de toute façon elle est dans un mutisme au total c'est pas la peine d'y faire du pari ouais de toute manière elle sait ce que je pense et je sais ce qu'elle pense enfin je sais pas ce qu'elle pense mais c'est ce que je pense entre guillemets oui je pense que là actuellement le seul qui sache exactement dans quelle situation elle est je crois que ça doit être taïs je vais aller voir Satan à elle quand même ben tu sais pas qu'il est Satan à elle il semblerait qu'il soit déjà descendu Satan à elle je fouille le vaisseau pour voir où il est ben du coup il est déjà descendu il est déjà au dos il a pris son balai oui exactement il a un balai donc il fait ce qu'il veut c'est quoi dire il a un balai il fait ce qu'il veut ok communication à distance pour parler à Satan à elle oui je veux dire Nathan à elle qu'est-ce que tu fous tu peux prévenir quand tu veux sortir en avance non pas de réponse apparemment euh enfin c'est obligé la réponse communication à distance non t'as pas de réponse j'allais mais pute tu veux t'es après quelques secondes non mais attends nous je te rappelle qu'on doit qu'on doit amener qu'on doit amener la môme enfin qu'on doit amener la demoiselle à l'université est-ce que ça te dérange ouais de nous attendre s'il te plaît tu refais un communication à distance non non c'est maintenu attends je regarde un truc oui c'est bien non c'est à rendre ouais je te refais une communication à distance cloud par rapport à tout ce qu'on a dit est-ce qu'au moment il me dit ça je suis sur le retour ouais si tu entends je suis bientôt là j'avais quelque chose à régler et là je pense que je vais prendre mon repos pour le temps que bah on se gare oui je pense que c'est plutôt vous qu'aller aller à lui que plutôt que lui qui va revenir enfin quoi qu'il fait ce qu'il veut il a valait mais mais bah en fait c'est ça des points ça dépend genre si je les vois alors je suis à peine partie je me dis en fait la femme je les attends là oui tu les vois tu vois bon ils vont mettre un petit peu plus de temps que si toi tu allais à bord avec ton balai j'ai fait sûr je me dis si un peu marron je dis j'avais quelque chose à régler je je vous attends à l'âge et à la cafète entre guillemets parce que c'est pas vraiment une cafète une première d'université après quand j'avais dit que je vois c'était alors j'avais pas du tout compris qu'on est dans le c'est oui mais oui j'ai mon balai donc ça passe bah oui c'est pas le balai donc tu t'en faut ouais mais moi je pense qu'on est d'accord que tant qu'on atterrisse de l'autre côté parce que ça reste indirigeable oui oui puis oui puis c'est pas comme je te le dis ça fait ça fait que trois fois cas au dos il ya un dirigeable qui vient se garer autant dire que les 10 le dispositif pour l'accueillir n'est pas forcément tout de suite tout de suite près parce que chelan fait ce que je vais demander oui 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 et pour répondre à la question oui vous et vous y êtes ok du coup je vais reprimer sors puis les sorciers pour ça on aime les repos cours oui oui tout le monde est prêt est-ce qu'il ya besoin de tout le monde vaut mieux vaut mieux pourquoi il atteint un problème non je voyez vous je m'intéresse à karchelen et je traiterai passer un peu plus de temps avec lui s'il était possible mais bah si s'il reste dans le zéplin et qui et je le regarde en disant ça et répète ce que je ai dit parce que je l'ai dit ça je pourrais vous suivre oui je vais réagir karchelen par contre j'aimerais comme moi par contre faites attention à des communiques il a une tolérance on va dire même si voilà qu'on se comprenne est-ce que non rien laissez tomber laissez tomber alors karchelen karchelen se lève il arrive vers toi charlie et il essaye de te faire un bisou des tendres enfin pas tendrement mais et pas sur la bouche mais juste sur la tête ou sur la joue je ne sais pas et il te dit ne t'inquiète pas tout va bien ce passé je suis surpris par contre je souris et je fais un pouce voilà pas mieux ça m'assure bah tout le monde peut y aller j'ai envie de dire j'ai envie de dire si on peut se poser trouver un beau restaurant chercher derrière ce qu'on veut venir manger on a tout à gagner non et en plus tu pourras discuter avec lui avec qui karchelen est-ce que à peu ne pas prêter perturbation au sein de l'université des créatures comme cela et je dis et je montre karchelen et et en cime c'est ni la première fois ni la dernière fois qu'il y a eu une perturbation et c'est pas la première fois c'est pas la première fois qu'il y ait des créatures qui qui voient entre guillemets non c'est dur mais bon qu'on soit honnête que ce soit au niveau des expérimentations du coup que ce soit au niveau des laboratoires de la chimie des runnistes tout ça il ya toujours eu un moment donné quelque chose de bizarre la seule chose qui sont impressionnés pour le moment c'est le dirigeable ça fait trois quatre fois que je j'en ai entendu parler d'un dirigeable et que j'en ai même vu une deux fois quand je suis passé dans le coin donc oui clairement ça t'inquiète pas il faut bien qu'eux-mêmes puissent profiter un petit peu de la ville oui je suis d'accord et nous retrouvons nous s'attendre à elle il nous attend en bas il était la prise en balais pour faire quelque chose à quelques-uns de ses affaires je vois est-ce qu'on va le chercher avant ou est-ce qu'on mène en pratique nous attend devant j'ai dû par contre eux l'interpeller deux fois quand même avant qui qui me répondent et comme pourquoi comment il est arrivé à nous il a un balai je ne veux pas chercher un balai magique qui permet de voler oui et pourquoi est-il parti de son balai alors que nous étions au vol je lui posera la question il a pas voulu me répondre plus précisément et j'avais pas les moyens de de s'interroger c'est quelque chose entre vous deux il faut pire et je veux dire il ya des choses que je n'ai pas envie de dire parce que ça m'est trop personnel et que c'est juste chiant et j'aime bien quand même avoir mon propre jardin si je dois vous révéler des choses je préfère vous révéler des choses quand on sera soit en direction et que j'aurai un peu plus confiance en vous je vois merci de copain je regarde un signe quand même ça va ta gueule de bois toi elle a les yeux quand même assez larmoyant elle a rien suivi de la conversation puisqu'elle a l'air d'être assez surprise ce que tu parles d'elle d'un coup elle te dit je crois que j'ai un deuil à faire mais il faut que je vous accompagne pour aller déposer ma lettre non mais la lettre elle l'a déposée à la poste orienne avant de partir oui c'est vrai aussi elle peut avoir fait ça et du coup dans ce cas elle te dira non pas qu'elle va descendre pour déposer la lettre mais elle va te dire j'ai un deuil à faire j'ai un air quand même sérieux le chai j'avouerai vouloir être curieuse de comprendre mais tu sais ma copine celle qui est restée sous charme tu sais qu'elle est morte aussi au lieu pardon à vrai dire c'était déjà une âme en peine alors ah oui oui elle oui oui elle oui oui je connais ta particularité et du coup j'ai suivi de bons conseils que j'ai pu avoir et pour la libérer de son existence je lui ai dit qu'elle pouvait enfin partir et mourir pour rejoindre l'âme de son tendre à charme ah et tu voudrais rendre hommage là bas non du coup je n'ai plus aucun intérêt d'y retourner puisque une fois qu'elle l'aura fait je n'aurais plus aucun moyen de de la recontacter sauf si tu as le moyen de contacter les morts non et en général j'aime pas trop contacter les morts dommage après je peux peut-être réfléchir mais on est d'accord que tu voudrais contacter pour des nouvelles c'est ça on a contacté elle oui pour pour lui dire que que c'est ma copine voilà tout ce qu'il y a à savoir de la part d'une copine quoi si je trouve c'est pas dit c'est vraiment pas mon domaine mais si j'ai un moyen bah oui t'en a un mais je sais pas si t'es encore un emplacement de ça bah j'ai rechargé t'as rechargé est-ce que tu veux faire un envoi de message à une âme en peine pour lui faire passer un message sentimentale d'un signe à sa meilleure copine voilà la question je vais cligner des yeux alors c'est peut-être un moyen au grenu c'est quoi le message que tu veux lui envoyer bah en fait c'est de lui dire que c'est ma meilleure amie que je n'oublierai jamais qu'elle est partie elle pour un voyage sans fin et qu'elle lui dit au revoir voilà je le fais je le fais même si je sens que la communication ça va faire mal aux oreilles ou je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a fait un envoi de messages à une âme en peine oui c'est plus que elle-même c'est la première fois qu'on leur voit des messages tu vois non pas forcément enfin de sa mort non de sa mort oui c'est la première fois qu'elle en reçoit non mais la réponse va être bon accompagné d'un petit cri d'outre-tombe bien sûr et elle te répondra juste à voilà voilà donc c'est que c'est ce moment où vous voyez me tenir une des oreilles ah oui le cri a été beaucoup plus effroyable que le a ça c'est sûr on va bien j'ai mal aux oreilles 30 sont ah ouais 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 bah moi je prends la jeune fille et je dis bon bah il est temps d'aller en cours maintenant ouais 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 je vais juste te parler pas On doit ? j'ai Et si tu descends du zépflichtage il y a des après ma collection il y a cette année ça peut être Épsel , pourquoi tu es sorti du zé jornal ? un bâton parce que du coup avant qu'ils répondent claude parce que je dis ils ont trouvé nous pas du coup tu es tu es il te donne un contact et donc pour l'instant tu l'as pas vu donc lui il ya que cette personne n'a qu'elle ne peut t'en fournir d'accord au moins quelque chose à voir dis donc pour des raisons personnelles quelque chose dans la discussion a fait écho à autre chose et il a fallu que je m'assure se bat d'autres choses encore mais tu te sais ça tonel il ne faut pas partir comme ça sans prévenir oui des coéquipiers on peut s'inquiéter il peut arriver quelque chose comment est-ce qu'on peut retrouver enfin j'entends j'entends ce que tu dis et ton besoin qui était de de faire ce que tu as fait mais juste écrire un mot ou prévenir quelqu'un que tu partais où on peut te retrouver au cas où c'est arrivé quelque chose imagine tu aurais été blessé ou même pierre tuer là où tu te serais du t'es rendu comment aurions pu t'aider et bien vous auriez pu imaginer que si je n'ai rien dit c'est que je ne je n'ai été nul aucun endroit est nulle part de dangereux ouais mais tu es parfois un peu zélé je crois que tu le dis en descendant du zépin il ya le visage et ça se voit pas mais un haussement de sourcils charles à l'habitude de l'emploi d'une certaine clairvoyance m'a fait me dire que il n'y avait pas besoin de laisser des messages n'est ce pas charles et c'est vrai mais si je sais pas si je connais pas l'endroit où tu es regarde au pif tu sais et un signe elle a reçu le message il ya juste des a dans ma tête là qui est en train de raisonner tout ce que j'ai donc je suis la première et dernière fois tu fais faire ça au moins une fois dans ta vie sera moins une fois dans ta vie t'auras compris pourquoi on envoie pas de message à une âme en peine ouais ouais mais au moins je fais plaisir à madame charles et j'aurais besoin de te parler en privé mais très brièvement il prend la direction de de l'université aux côtés de la jeune fille c'est même passé en fait non c'est je suis con en fait c'est elle va même pas dire ça en fait c'est pas tant qu'il va empêcher d'entendre il va juste s'approcher de toi charles et en chutant je t'aiderai de n'importe quelle manière qui soit pour qu'on rencontre c'est c'est gaudaud rassure moi c'est pas pour tout capoter derrière je veux je tiens quand même je veux dire ça en chuchotant je tiens quand même aux deux à faire en sorte que les deux puissent être libre il est bien conscient pendant quelques longues secondes cette année elle va être juste immobile et silencieux et va juste lâcher un je consens à attendre qu'il soit libre on prend ce que tu veux comprendre dans cette phrase comment on a été arrêté qu'ils convergent du coup est ce que thais des sens si ou pas à mon avis les autres descendent à mon avis tu sais comme échelle c'est un point oui oui exactement je vais juste qu'on soit clair si tu as des projets particuliers qui va nous faire agir de manière particulière préviens moi comme je vous préviens s'il te plaît tu as raison bon après tout disons que ces plans sont à nouveau on va dire mais j'en parlerai à tout le monde en même temps mais une fois que Tali sera à mon port et de préférence qu'on sera pas à mi-chemin mais au tiers parce que moi même j'aurais des choses à dire je te conseille de parler à des avant-peine ça fait mal aux oreilles ainsi tu le dis et à la tête et donc Thais une fois que tu descends de l'échelle tu as un cochon qui t'attend en bas et tu es posé sur un cochon donc tu es arrivé à mon port désolé pour la vague alors c'est c'est qu'on parle de les cochons on parle de monsieur cochon genre le pervers le cochon le gros cochon ou un petit cochon alors je me rends compte de la connerie que je viens de te dire je me suis planté c'est pas une fois que Thalys n'est plus là c'est que je voulais dire la gamine pardon je suis désolé j'ai compris la gamine aussi j'ai compris la gamine d'accord non mais moi j'ai entendu bon port je me suis dit je vais sortir une vanne et donc voilà je l'ai faite je veux savoir ce que c'est ce point explique toi Claude vas-y enfonce toi plus ah ah non il n'y a pas besoin les blagues des plus courtes sont les meilleures donc non non Thais quand t'arrives en bas d'échelle t'arrives pas sur un cochon on va pas abuser quand même ça pourrait un remarque il y a des cochons dressés ça s'appelle un orque pardon ? non 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 c'est les orques à la japonaise on va dire un oni alors ? non 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 pas tout comprendre non plus bon alors du coup vous êtes tous descendus du zeppelin où est-ce que vous allez ? moi j'ai juste une question on parle bien d'un zeppelin steampunk c'est pas un bateau volant l'Irandar on est d'accord oui c'est ça ok parce que déjà je pense qu'on doit avoir une comme c'est pas commun les zeppelins qui atterrissent je pense qu'il doit y avoir un comité d'accueil effectivement vous avez un alphelin une alpheline qui vous attend en bas et une personne alors l'alpheline elle est elle est quand même à un certain âge elle est pas toute jeune elle est pas toute vieille mais elle a un certain âge et à côté un humain très vieux avec certainement une une canne il y a peut-être aussi un nain parce qu'il y a forcément un nain ici qui accueille les gens qui lui est en armure avec épée bouclier donc vous remarquez que lui particulièrement il est là au cas où vous seriez pas des personnes désirables et quand vous descendez du coup vous avez le nain qui s'avance en même temps que la alpheline et le vieil homme qui suit à pas plus lent même s'il avance à trois pattes même s'il avance à trois pattes l'alpheline du coup tout un avançant vous sourit elle est petite les joues bien rouges et bien dodue les cheveux couleur blond elle est habillée quand même c'est important quand même et c'est les mêmes habits à peu près que chez l'homme chez le vieil homme plutôt c'est des costumes noirs violets enfin un noir globalement avec des décorations violettes qui pour elle représente un arbre et pour lui représente un livre et du coup ça se ressemble c'est des vêtements d'érudit certainement un costume d'université pour les profs enfin pour le personnel enseignant on va dire ça comme ça ce qui est une tranche avec du coup le nain qui lui particulièrement forcément il est en armure donc il porte les les insignes de Cronapic donc il fait partie de la garde de Cronapic humm je le connais je connais ses personnalités oui tu connais c'est 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 Guy la directrice le vieil homme tu tu le connais c'est Harold qui est tout le temps d'habitude en train de gérer les l'intendance entre guillemets quand la directrice n'est pas là et la bibliothèque quand elle est là gérer les inscriptions aussi il aime bien être au pied du bureau et le nain tu sais sa droite j'avais envie de dire c'est mais non c'est Garold qui est un nain qui est celui qui vient souvent faire sa garde à l'université ouais c'est un professionnel quoi oui c'est un professeur bah c'est un garde qui est habitué de venir du coup ils te reconnaissent du coup si t'as ton apparence habituelle ah bah oui clairement et du coup la directrice Guy du coup s'approche attends je vais les noter quelque part parce que je sens que je vais les oublier alors directrice Guy j'ai dit quoi pour l'intendant déjà comment je l'appuie déjà je vais me rappeler tout à l'heure bref Guy du coup te reconnais et te dis oh charlie ah madame du coup tu la vois oui puis elle elle regarde le zéplin elle te regarde j'aime les bonnes entrées oui mais on n'est pas habitué tu as gagné de l'argent beaucoup d'argent visiblement euh non enfin tu enfin si j'ai gagné de l'argent bien sûr c'est unique le voyage mais euh on va dire que disons que pour me faciliter les voyages j'ai dû passer par une la société qui gère les zeppelins et depuis bah je suis une sorte d'aventurier 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 validé de leur côté qui permettent d'utiliser notamment les zeppelins alors du coup je suis comme j'imagine que du côté de taillis on met en avant le côté orien de toute façon à la poitrine je porte une broche qui m'identifie au minimum comme comme un employé officiel de la maison parce que du vrai ma bague ma bague qui fait de moi un cadre de la famille entre guillemets elle est sous mes gants donc ça ça se voit pas obligatoirement mais mais la broche je la comme comment dire elle est bien visible parce que du coup elle de son côté elle vit rapidement vers toi mais t'as dit charlie je crois qu'il ne s'agit pas seulement que des personnes habilitées dans le transport en zeppelin je crois qu'ils sont capables de bien plus que ça je sais oui oui vous avez l'oeil clairement oui 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 il y a quelques personnes qui y sont mais on n'est pas là pour parler de eux on n'est pas pas là pour parler de moi même si c'est au courant j'aime bien qu'on parle de moi toujours dans le ton de l'humour mais on est là pour parler de la jeune fille que je suis en train d'accompagner et qui si je me trompe pas aimerait venir dans l'université alors comment il s'appelle la jeune fille je crois que la dernière fois déjà on a dit que personne s'en souvenait donc personne s'en souvient je vais la laisser se présenter voilà et elle va ça s'appelle des mers taux mj oui ça c'est bien mais le mj sait très bien comment il va se démerder de toute façon c'est un pnj qui va que vous allez plus revoir après alors je m'en fous enfin peut-être parce que si ça se trouve vous allez me dire qu'après vous allez prendre des nouvelles régulièrement mais et là je leur ai profond mais bref elle va s'avancer au devant de la directrice gui du coup se présenter présenté son père également la directrice qui visiblement écoute oui oui d'accord et demande du coup au vieil homme de se rapprocher et au moment où le vieil homme est suffisamment prêt elle dira la jeune fille très bien je vous laisse avec ce monsieur et du coup elle vous fait un signe à vous venez avec moi ils vont se débrouiller sans vous elle va se débrouiller sans vous on suit à mon avis on suit oui une fois que la scission sera particulièrement bien fait elle jettera juste un petit temps d'arrêt vers les deux autres et diront on se retrouve tout à l'heure pour le dîner bien à vous et du coup elle poursuit la route avec vous bien du coup vous toi tu es charlie oui toi du coup en pointant Hulade oui je ne crois pas connaître ni ton statut ni ta personne il vient d'arriver haussièrement et parle-t-il je suis Hulade Molavakri je suis un membre du culte de caris et comme l'a dit charlie effectivement je suis arrivé dans vos terres il y a un peu de quelques temps seulement vous pouvez m'excuser pour les us et coutumes vous êtes dans une université vous êtes dans une université qui raffole de tout ce qui est découverte je crois que votre cas fait partie des cas qui pourrait intéresser l'université ouais je l'ai lancine ne vous inquiétez pas vous ne serez pas la victime d'une opération d'étude mais simplement d'une interview au pire bah écoutez si je peux prêter la parole à mes préceptes c'est avec joie que je peux les dévoiler je précise la pire chose enfin oui ce sera qu'un interview mais un interview en fonction de ce que tu voudrais dire dix minutes à plusieurs heures parce qu'il faut quand même le temps d'écrire et tout donc je peux parler des préceptes et des valeurs de mon dieu le temps n'importe peu tu sais charlie tu sais charlie tu sais charlie lorsque ici nous interviewons des gens pour savoir un petit peu plus de ce qu'ils sont et éventuellement de s'en inspirer et d'en inspirer les générations nous ne communiquons pas que sur dix minutes mais sur des années entières c'est pour cette raison qu'à la place de faire des interviews où la personne doit être constamment avec nous nous avons ceci et du coup elle sort de sa poche une petite pierre et te dit ceci est une pierre de communication ce qui fait qu'une fois que la personne a envie de me répondre et de répondre à des élèves il peut être habilité à répondre de cette façon et peut-être de répondre à un rendez-vous oh parce que c'est vous qui voulez l'interviewer directement euh... non... c'est rare ça non... cette pierre n'est pas faite pour Hulad euh... je peux éventuellement faire une autre pour Hulad euh... ça ne fait aucun problème euh... et après je... alors... le cas d'Hulad m'intéresse largement je... je pense que tout à l'heure si vous le voulez bien Hulad j'aimerais bien m'asseoir à côté de vous à table pour éventuellement échanger sur le temple d'Aukaris bien sûr avec plaisir mais là pour le moment je pense que ça n'est pas préjudice et je le dis pas ça oralement je le dis dans sa tête intéressant très intéressant euh... du coup elle se tourne euh... vers Satanaël euh... et vous du coup vous êtes je crois que vous êtes déjà arrivé un petit peu plus tôt je crois des affaires à régler mais... vous voyez moi comme un simple accompagnant et vous vous appelez ? Satanaël ah... vous êtes un accompagnant donc du coup j'imagine que... très peu pour vous la question de savoir d'où vous venez ? je sais très bien d'où je viens oui mais vous ne voulez pas combler ma curiosité non c'est pas grave vous êtes dans une université vous êtes libre de ne pas m'informer de cette information en ce qui vous concerne du coup à regard de Thaïs vous je pense que je sais de quelle famille vous venez ? alors... je voyage incognito mais si vous voulez me donner un nom appelez-moi Thaïs Thaïs Bois-Rosé enchanté de vous rencontrer de même on s'est peut-être déjà rencontré mais... j'en ai rencontré tellement moi aussi oui du coup elle va vous amener à la cafétéria parce que sans blaguer elle considère que vous avez sans doute besoin de vous rafraîchir après un voyage voilà comme celui-ci et après tout c'est vrai et après tout c'est nalpheline elle aussi oui je veux dire si je peux vous rassurer sur un point on a... c'est la rare cantine qui prend vraiment soin sur les plats auquel on a je le dis en RP ou pas ? tu peux le dire tu peux le dire ok eh bien effectivement nous avons habituellement quelqu'un qui nous fournit enfin nous avions quelqu'un qui nous fournissait en herbe pendant toutes ces années et qui depuis un certain moment ne nous fournit plus pour cause d'absence j'espère que cette personne reviendra très vite car nous sommes très proches de la fin de nos réserves euh... euh... il s'est passé quoi pour qu'il parte ? genre... euh... une émission ? sinon ça aurait été le mot que vous aurez dit donc euh... c'est quoi ? c'est à dire que il y avait une personne qui habitait d'une maison au bord d'un pont euh... et d'un fleuve euh... qui nous fournissait quelques herbes et euh... ça nous satisfaisait comme euh... après nous en avons d'autres hein mais euh... c'était nos... nos... nos herbes privilégiées ouais... je vois mais euh... des herbes euh... vous les fumez ou ? ou quoi ? enfin je comprends pas nan 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 nan... des herbes, des épices Pour la nourriture Oui Pour les cakes, les tartes Et je vais te donner le nom D'herbe Que mon perso Herboris connait Un perso chum Non 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 il fume pas On va dire qu'elle comprend Par contre la directrice Guy fait l'amour un petit peu Quand tu dis que c'est juste pour manger Et tu dirais j'ai quand même vu Des élèves revenir de là bas C'était pas tout à fait net Je vais être franc Madame Parce que vous avez des cours de botanique Oui Je vais cligner des yeux Qu'est ce que je vous ai dit Avant qu'on se couvra Quel a été mon métier Vous avez la question à qui ? Oui Avec Guy Aux autres ? D'accord Je vous rappelle que Je vais peut-être l'aurait répété Mais si j'ai appris A bien utiliser A étudier Les plantes Les serbes Etc Je viens d'ici Je connais Parce que j'ai travaillé Je lui ai même un peu parlé Avec ce monsieur Notamment Qui m'a aidé Oui oui En temps normal On ne fume pas Mais oui Il y a toujours eu Des excès On va dire Oui mais c'est l'alcool Notamment Notamment C'est une université On teste tout L'alcool L'alcool Les champignons Tout Là je tourne la tête Et je regarde la gamine Je fais Oui mais avec modération Parce que Il y a des mâles de crâne Dont on ne revient pas Oui 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 Et en tant qu'un modiste Je vous jure Qu'on ne consomme pas Pour tester les produits Ça paraît important Pour garder l'esprit lucide D'ailleurs c'est pour ça Que nous avons Une infirmerie Qui est gérée Par une personne Qui est spécialisée Dans le traitement des drogues Voilà Tu es rigolé un peu Eh bah on a appris Un petit peu deux ou trois Aussi Deux trois trucs On aurait fait C'est tous des junkies Dans cette université Alors Spoiler Spoiler Pas tous Mais si on met Un septième Oui Parce que justement Il y a des cours d'herboristes Trois poids Bon Un vrai Un vrai Te taquiner un petit peu Parce que Comme elle vous le dira De l'autre côté De ce fleuve Là où habite Charlie Où habité Charlie du moins Et il y a un petit village Du nom de Lexide Et Ce petit village D'Alphelin Eh bien j'ai une communauté D'Alphelin Qui A cette particularité D'être Bon vivant Et à chaque fois Que des élèves S'y rendent Ils en reviennent Dans un piteux état Voilà Ceci étant Nous avons Au sud Une ville Qui s'appelle Iron Town Où Des hobgoblins Gèrent Une ville De façon Très Martiale Et à chaque fois Que nous avons Des étudiants Qui y vont Ils en reviennent Comment dire Un petit peu Trop abrutis Parce qu'ils y ont Appris Voir avec Quelques bleus Puisqu'il est De bonne guerre Là-bas Que lorsque Nous devions Des préceptes Que l'on nous enseigne Il Il en va Qu'ils se battent Jusqu'à Être marqués De bleus Et du coup Nous devons Les soigner Ensuite Et lorsque Nous avons Des nains Qui viennent Enseigner Ici Nous avons Des gens Qui ne viennent Jamais blesser Et nous n'avons Aucun problème Avec eux Voilà Donc vous avez Des problèmes Qu'avec des Hulins Et des hobgoblins C'est ça Oui Si nous n'avions Que des nains Ça n'est rien C'est des afflins C'est Comment dire C'est Pas forcément De leur propre volonté Mais c'est à cause De leur nature Exactement Oui Vos élèves Ça va dire Non Quoi Aussi Les afflins Ça va être Persuasif Comment Ces afflins Là Sont plus Que persuasif Ils ont même réussi À foutre le bordel Dans cette université Mais c'est pas toi Que je vais l'apprendre Charles Même s'il y a toujours eu Quelque chose Là c'était pas vraiment C'était vraiment pas Mais bref Bref Ne parlons pas du passé Qui vexe Qui fâche Donc Vous êtes venu Déposer seulement Cette jeune fille Ou vous aviez D'autres choses À faire Les d'autres choses Que Ah Je regarde C'est à Noël Oui Ce que j'ai dit Osez plein C'est un oui Ou c'est un non Ma proposition Attends là On n'est qu'entre nous Ou il y a toujours Il y a toujours La La L'Alpheline Elle est toujours là Ouais Ouais Je dis Rien Je m'offre Ouais Bah Si Faut pas Quoi tu pars Je vais soupirer Et Je vais faire Paf Hormis ça Et l'interview Que Vous voulez avoir Avec Oulad Je crois pas Moi je serais pas Contre De visiter Votre bibliothèque Bon Ouais De te faire Vimiter Quel compartiment Tout à l'aspect Euh Géographie Bon Je vais au chef Je vais regarder La directrice Ça va pas bouger Non Ok Après manger De son côté Elle te Elle Elle Fille satana Elle Par contre Je serais très intéressé D'avoir une de vos petites pierres Si jamais vous souhaitez M'en donner une Oui Bien sûr Si vous êtes intéressé Oui Bien sûr Mais avant Je préférerais Non pas Que je serais Pas intéressé De communiquer avec vous Mais je préfère Offrir la primeur De ce dialogue A Au professeur Le plus habilité Bien sûr Je comprends Tout à fait Nous avons Un professeur D'ethnologie Euh Et Nous avons Également Un autre professeur Euh En 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 religion L'histoire des religions Euh Est-ce que vous avez Une préférence Entre les deux Euh Ben je dois avouer De plus accès religieux Mais si vous souhaitez Ah ben Restez dans le confortable Comme je vous l'ai dit Nous sommes partis Pour essayer d'avoir Une relation avec vous Soit cordial et plaisante À la fois pour nous Et pour vous aussi Donc si vous êtes plus à l'aise À parler de votre religion Allons vers Vers le professeur Des histoires des religions Ça ne pose aucun problème Mais je ne suis pas fermé À discuter Avec votre autre professeur Sachez Ok Pas de problème Du coup Vous Du coup Tu fais visiter C'est ça Que tu voulais faire Charlie C'est ça Non Tu voulais amener Il l'aide à la bibliothèque De géographie Ouais mais Après manger Après manger Ah donc vous allez Retrouver la fille Mais avant que tu me dises Que j'ai le temps De faire ça De l'amener là bas Non Et que derrière Un horaire Non non Parce que Tu le sais Et Les joueurs D'autres joueurs Le savent Mais pas les PJ Mais Ici Comme Les Les murs Sont Hauts Et Plutôt Restreints Ce qui fait Que la bibliothèque Est Un petit peu En lézard Dans Dans les murs Donc Il faut monter Dans les étages Pour accéder A la bonne bibliothèque Et c'est un petit peu Caparnaum Pour y arriver Donc vaut mieux Manger avant Reprendre de l'énergie Faire une petite pause Et se lancer A l'assaut De la De la bibliothèque Il y a une question Parce que Est-ce qu'on a prévu Où on allait manger Il semblerait A l'université Mais Genre Juste entre nous Ou avec d'autres personnes Avec la directrice C'est la cafétéria Qu'elle avait proposé Sinon Il y a une taverne Parce que Il a été Tout à l'heure Cette année T'as vraiment été Dans une taverne Dans l'université En fait Quand tout le monde Vous fasse L'université Parce que Ça n'intéresse pas Trop Sa tonnelle Je vais Juste souvenir Et Je veux dire Il faudra J'ai D'autres choses À faire De mon côté Il faudrait Qu'on se retrouve Juste nos quatre Car j'aurais des choses À vous dire Ce soir Je vais hocher Prise actuellement Potentiellement Oui Donc les auberges Le plus adéquat Alors T'es franchement Opportuniste Charlie Parce que Effectivement De base Il n'y a pas d'auberge Mais Il y a Il y avait Il y avait Un pont Avec Des Roulottes Sur les bords Du pont Qui pouvaient Il y en avait une Ou il y avait Plusieurs tentes Qui pouvaient servir De De logement D'attente Avant de rentrer Dans l'université Ou d'en sortir Ou d'y dormir Quand on avait Besoin de faire passer Quelques petites choses Mais Suite à un événement Qui s'est passé Sur le pont Effectivement Autour Des murs De De l'université S'est fait Des petites bâtisses Qui sont encore Toutes petites Certaines sont encore En construction Et effectivement Il y en a une Qui correspond A une auberge Donc C'est assez opportuniste De l'avoir Je vais Cligner des yeux Et il s'est passé quoi Au niveau du pont Genre Quelqu'un Envoyer une boule de feu On a comme Le magique Il s'est passé quoi Je croyais Que tu le savais Il y a eu Un défaut De sécurité Sur Sur ce pont Où les gens Se sont fait agresser Ont été jetés Par dessus Le pont Et heureusement Que vous Et vos caméras De l'époque Sont venus Déblayer Les assaillants Pour Pour Nettoyer la zone C'est moi Excusez-moi madame Ça fait Pas longtemps Que je suis pas revenu J'ai vécu Beaucoup de choses Entre temps Mais Ouais Ah oui Et ça n'a pas été réparé Ou Ça n'est plus Ça a été réparé Ça a été réparé Mais nous avons décidé Que Les marchands Qui étaient Sur le pont Devait être Un petit peu mieux Sécurisés Nous avons préféré Les rapprocher Des murs De l'université Ainsi nous pouvons Désormais Un petit peu mieux Les défendre Par contre Non c'est pour ça Aussi que j'ai Je n'ai pas du fait Que Il y a des Des fêtes Très de son côté Mais Déjà avec la directrice J'ai rien écouté Parce qu'en fait Je me suis endormi Donc Moi J'en peux plus Je pense que Je vais y aller En même temps C'est pas faux Ne t'inquiète Donc Je vais Je vous laisse finir Mais là moi Je m'endors Sur mon clavier Donc Je vais vous Souhaiter Une bonne soirée A la prochaine fois Avec ce Cliffhanger Sur les révélations De cette année Et voilà Bonne soirée Bonne nuit Cette année Ciao 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 Allez Non il n'y a pas Plus d'inquiétudes Pour demain Ah Ferré Ben oui Maintenant que tu me le dis Je m'en souviens Mes mémoires fonctionnent très mal ce soir Il n'y a pas mal de dossiers corrompus Du coup Qu'est-ce que vous faites Oui je sais pas C'est la sieste Qui a mal fait son effet Du coup Qu'est-ce que vous faites Vous allez On reste sur Cette idée Que vous allez manger A l'écart Et du coup Avec cette annale Et du coup On s'arrête là Pour ce soir Ou Est-ce que vous mangez Avec la directrice Et dans ce cas là On continue un peu Ou on peut aussi Ça s'est arrêté Sur le fait Que vous allez manger Avec la directrice Je vois que mentalement De mon côté J'aimerais bien m'arrêter Il est possible Je pense que On va partir Voir cette annale Et ça sera Moi je pense C'est ce que je propose Personnellement Les deux autres Je les vois demain soir Alors Ils auront une suite Ce soir Enfin pas une suite De la même histoire Mais J'avoue que pour L'Ade Il va plutôt être intrigué Sur le fait De parler de sa religion Oui Après vous allez Sans doute Passer la journée Entire à l'université Il y aura d'autres possibilités Tout dépend du temps De la bibliothèque Ah oui 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 Non mais si 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 C'est vrai Qu'il a pas tort La bibliothèque La bibliothèque Dodo N'a pas été faite Par la maison Rien Ça c'est sûr Le truc C'est que moi même Je ne vais pas forcément Traîner plus longtemps Je ne vais pas TX Je ne vais pas On peut s'arrêter là Oui Oui Moi c'est ce que je propose Un signe soit-il Je vous en remercie 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 une semaine en pause de nuit donc la journée a été compliquée j'étais un petit peu crevé donc du coup j'ai à bord du jeu regrette un peu parce que du coup j'étais un petit peu paumé au début de partie mais j'ai un petit peu chanter le replay et du coup ben j'ai pas eu les informations que je voulais pour commencer à partir du bon bref mais j'ai préféré faire la sieste et en plus après la sieste du coup j'avais la mémoire un petit peu corrompue donc compliqué de me remettre dedans c'est comme ça et j'aime beaucoup les différentes chances opinion entre charlie ah oui en fait c'est pas une je pense que c'est pas une table de personnages qui sont censés s'entendre de base je pense que c'est que le sujet qui peut nous qui peut vous rassembler pas forcément le parce mais oui vers après dès ça fait un petit moment qui travaillait ce personnage de ce côté là il fallait un moment donné qu'on lui donne la parole pour qu'il fasse éclater son truc ça fait mais du coup oui maintenant qu'il a fait éclater oui c'est le moment de traiter le sujet mais c'est pas un petit sujet quoi voilà c'était pas un petit sujet et d'où l'intérêt du coup de ton personnage taïs parce que si tu lui avait pas ouvert les yeux sur sur ce que tu savais de tout la drame je je pense que ça aurait été un petit peu douloureux pour charlie et le reste de la table oui après ça me pose des fois ça peut poser problème alors si jamais ça pose problème faut faut pas hésiter d'utiliser de ton veto de mon jeu mais moi héberon c'est un de mes mondes de jeu préféré et je dois avoir une quinzaine ou une vingtaine de bouquins d'héberon non mais t'as 3,5 et ainsi de suite donc les descriptions de pays de créatures nommées enfin bon tout ça j'ai des bouquins quoi en fait il faut que alors je les connais pas je suis loin de les connaître par coeur hein mais j'ai accès à tout ça quoi mais parce que comme je viens de la sarlonie oui comme je la connais pas trop en tant que pj en tant que joueur ouais je pourrais la faire à donner pas l'air d'amis c'est ça et non non t'as très bien fait parce que du coup comme ton personnage ben il a il en c'est un petit peu comme comme tu l'as dit donc mais et charlie j'ai fait un pers j'ai fait un perso qui a voyagé dans tout le continent des gens normalement il a mis des pieds dans tous les palais dans tous les temples et ainsi de suite du continent et du côté de charlie le truc c'est quand les gares tous les machins c'est de suite elle a aussi déjà mis les pieds voilà elle a déjà fait elle a déjà voyagé le continent long large en travers ça se compte même pas en fait entre guillemets comme ça et c'est comme ça veut ça veut aussi dire qu'elle est chez elle nulle part en fait mais du coup bah du côté de charlie le truc c'est que charlie